La reine Elisabeth II Suite à la mort de sa mère, la reine Elisabeth II, le prince Charles fut rapidement proclamé roi d'Angleterre. Celui qui règne désormais sous le nom de Charles III sera officiellement couronné lors d'une grande cérémonie, qui se déroulera le samedi 6 mai 2023 à Londres. Bien évidemment, le prince William sera présent lors de cet événement, tout comme le prince Harry, qui se rendra au royaume unissant son épouse, Meghan Markle. Pour rappel, les deux enfants du roi Charles III sont le fruit de son union avec la défunte Lady Diana. Cette dernière est malheureusement décédée le 31 août 1997 à Paris, lorsque la voiture dans laquelle elle se trouvait avec son compagnon de l'époque s'est violemment encastrée dans l'un des piliers du pont de l'Alma. La mort de la princesse de Galles avait bouleversé toute l'Angleterre, et plus particulièrement ses deux enfants. Très proche de leur mère lorsque cette dernière partageait encore la vie du roi Charles III, les princes Harry et William ont ensuite vu leur père se remarier avec Camilla Parker Bowles en 2005. Cette dernière fut d'ailleurs à l'origine du divorce de leurs parents, étant donné qu'elle entretenait une liaison secrète avec Charles III durant son mariage avec Lady Diana. Alors que le couronnement du nouveau roi d'Angleterre approche à grands pas, C8 a diffusé un documentaire inédit baptisé Charles III, Les secrets inavouables du nouveau roi, vendredi 21 avril 2023 en prime time. Au cours de ce film, plusieurs spécialistes de la famille royale britannique se sont laissés aller à quelques confidences. Charles III, le prince William avait des relations tendues avec son père après la mort de sa mère par exemple, si le prince Charles s'efforçait d'apparaître comme un père modèle auprès de ses enfants après la mort de Lady Diana, ce n'était pas du tout le cas lorsqu'il était loin des caméras. En réalité, il tentait par tous les moyens de faire accepter Camilla Parker Bowles au sein de la famille royale britannique. A ce titre, le prince William a longtemps reproché à Charles III d'avoir comploté en faveur de sa future épouse après la mort de sa mère, au détriment de son rôle de père envers lui et son petit frère. A l'époque, le prince William vivait douloureusement la présence de Camilla Parker Bowles auprès de son père. Si est-il bien simple, le prince Harry avait de meilleurs rapports avec Charles III que son grand frère, qui rendait sa belle-mère responsable du divorce de ses parents. A propos de l'auteur Clément Macheteau passionné de sport, et plus particulièrement de football, de basketball et de catch, merci Canal Plus, Paul Anta et pour moi le programme incontournable de la télévision française. Par le passé, j'étais également un téléspectateur assidu de la Star Academy sur TF1, mais aussi de la trilogie du samedi sur M6. Aujourd'hui le monde des médias n'a plus aucun secret pour moi. Ou presque. Ces derniers articles et c'est Elisabeth II, ce conseil inestimable donné à Sarah Ferguson avant sa mort Maït et Nabi Raben millionnaire, ce qu'elle compte faire du jackpot qu'elle va toucher Gérald Darmanin, rebondissement de taille après la garde à vue de sa nièce et de son ex-samange et eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada